Et salut à tous c'est Toobos, aujourd'hui on se retrouve pour le 13ème épisode sur Skyshop Donc et bien alors écoutez, comme vous avez vu le titre de la vidéo, aujourd'hui on va tout simplement beaucoup augmenter nos nouvelles IS Car comme vous pouvez voir, actuellement je suis seulement level 2480 et on est hashtag 175 au niveau de l'IS top Et du coup et bien j'espère que d'ici la fin de cette vidéo on est quand même pas mal augmenté dans le IS top Mais juste avant d'auggrader nos nouvelles IS, et bien j'ai quand même pas mal de trucs à faire Bon déjà comme vous pouvez voir, encore une fois j'ai pas mal de clébottes à l'ouvrir Bon allez c'est parti, je vais toutes les ouvrir Ok, à ce moment comme vous pouvez voir j'ai tout ouvert donc j'ai eu quand même plutôt mal J'ai eu un note block, j'ai eu 2 spawners donc c'est plutôt mal J'ai eu 3 coups pour un, donc écoutez c'est plutôt cool Et en plus regardez j'ai eu quelques challenges, donc j'en ai eu 2 communs Et celui-là j'ai l'acheté parce que j'ai pas mal d'XP, j'avais plus de 80 levels du coup bah j'ai acheté un challenge rare Et niveau monnaie je crois que j'ai gagné plus de 1€, franchement c'est plutôt cool Et bien écoutez franchement le note block c'est plutôt cool, ça permet d'avancer encore une fois un petit peu sur nos nouvelles IS Franchement ça indique bien le titre de la vidéo Et en plus c'est bien j'avais pas vu mais j'ai eu 5 hippos en plus Donc encore une fois ça augmente, nos nouvelles IS Et du coup bah avant de poser tous les blocs bah pour justement les nouvelles IS J'ai quelques challenges de faire donc ceux que j'ai récupéré avec le vote Donc en power j'en ai 3 alors il y a ceux-là je vais pas les faire juste faire celui-là Ou faut tuer les creepers franchement ça devrait le faire Donc et bien écoutez pour former les creepers je vais aller à mon warp Voilà j'ai 9 spawners de récupers Et d'ailleurs et bien je vous rappelle mais si vous voulez farmer des mobs totalement gratuitement En récupérant bah tous les loot Et bien n'hésitez pas à venir à mon warp au fait c'est la chiquette sur YouTube Et comme vous pouvez voir et bien j'ai quand même pas mal de spawners J'en ai des spawners à zombies, à spider, à creepers et à squelettes J'en ai même à blaze donc franchement n'hésitez pas à venir à faire à mon warp Rappel, slash s-warp sur YouTube Ok alors c'est bon j'ai terminé le challenge Franchement ça m'a pas pris non plus trop trop de temps Du coup bah c'est plus de cool Et bah c'est parti pour l'ouvrir Donc alors bien c'est parti qu'est-ce qu'on va voir Ok j'ai 3 récompenses mystères ça part bien On a 25 âmes Une foire saisonnale Et un écladeur J'ai jamais eu ça Cet objet avec son âme Différent mines de grade D'accord Bah écoutez c'est la première fois que j'ai un écladeur Je pense qu'on va aller voir qu'est-ce que c'est Donc alors écoutez ils disent que c'est dans les mines Donc on va aller voir la part dans les mines Marshall On va voir qu'est-ce qu'il se passe Et maintenant il faut que je trouve un PNJ Je pense qu'il est là-bas On va aller voir qu'est-ce qu'il nous avance Ok donc alors en fait regardez avec les écladeurs On peut acheter par exemple des armures Des kits de réparation Des autres dragons Ok d'accord Je pense qu'il y a même une photo pas mal avec ça Par contre des autres dragons c'est combien ? C'est 8 Ok Donc alors à l'une des heures on a la veste du pionnier On a quoi ? Une potion de luck 10 Je sais pas ça pour tout quoi Genre pour avoir plus de chance sur les challenges Je pense ça pourrait être ça Ouais je sais pas Et du coup à la mine brigand On peut échanger donc des stacks de buffioles On peut avoir des piétons Des hoppers Des cobwebs Des endroids ok Bah franchement je pense qu'avec les éclats on peut avoir des trucs pas mal Mais il faut quand même en avoir plutôt pas mal Et c'est pas encore mon cas Donc écoutez bah je vais les économiser Et peut-être qu'on va pouvoir acheter un truc plutôt stylé dans le futur Mais pour l'instant direction l'endroit Donc et bien d'un côté c'est parti pour faire les level 10 Alors j'ai un petit peu farmé les blocs Donc pas beaucoup mais un petit peu quand même Je pense que je vais continuer dans cette vidéo Donc déjà bah comment vous pouvez voir J'ai déjà pas mal de blocs de minerais Donc niveau de blocs d'émeraude Blocs de diams Blocs de fer J'ai déjà un petit peu quand même Les mêmes blocs d'or je crois Voilà Mon bloc de la piche j'en ai pas mal Mais ça vaut pratiquement pas beaucoup de level 10 Donc écoutez si vous faites la commande Slash bloc Vous pouvez voir tout ce qui rapporte des level 10 Donc bah y'a les picones forcément en premier qui rapporte Et la même en suite des blocs musicaux etc Et après y'a les blocs d'émeraude Donc y'a un peu quand même 0,5 unité Un tas de manchantement Blocs de slime Mais les en plus Mais les imme d'orchestre Les blocs de la piche ils sont What ? Les blocs de la piche j'avais pas Ils sont au dessus des blocs de fer et des blocs d'or Le côté j'avais pas du coup On va pouvoir poser des blocs de la piche Sinon y'a de l'obsidienne Du magma Des verru On va poser un petit peu Je pense aussi que je vais faire un petit peu les blocs d'or Parce qu'ils rapportent quand même un petit peu Même si c'est pas un peu énorme Et le reste c'est 0,3 à 0,1 Donc franchement y'a pas mal de trucs à faire avec ces blocs Et on va poser en majorité Je pense des blocs de minerais Etc Donc et bien écoutez c'est parti Je vais prendre tous les blocs que je vais poser Et on va aller voir où c'est que je vais pouvoir les poser Donc et bien écoutez c'est bon J'ai pris tous les blocs Donc j'en ai ici et j'en ai aussi dans mon liste chest Et du coup je pense qu'on va poser tout ça en dessous de mes farms Car comme pouvoir du coup j'ai construit quelques farms Donc là y'a ici les farms à pastèques A canne à sucre Ici donc c'est les farms à glico Qui est très petite pour les jardins Là y'a la farm à blé Sur une future farm Et comme pouvoir Quand je suis au froid Et comme pouvoir on est quand même à 40 blocs au dessus de la hauteur minimum proposée Donc je pense qu'il y a de la marge pour reposer plein de blocs Donc je vais mettre tout en bas Et je pense qu'il y a moyen de trouver un truc à bas Donc écoutez j'ai pris de la dirt Et c'est parti pour faire une tour un peu vers le bas Donc c'est vraiment prêt à quand c'est que je m'arrête Je vais regarder un petit peu Je pense que je vais m'arrêter à la couche 10 Ou comme ça il s'agit de quand même mettre un petit peu de marge en dessous Mais qu'on ait quand même un petit peu de place Ok du coup c'est bon Je suis à la couche 10 Et du coup c'est parti On va peser tous les mois Sous-titrage ST' 501 Ok du coup c'est bon comme pouvoir J'ai posé tous les minerais Alors il y aura mieux je pense de ce côté là Donc comme pouvoir j'ai fait un étage par bloc Et en fait il m'arrêtait au slash bloc Qui a marqué la limite par chunk Donc par exemple quand c'est 256 C'est à dire que c'est une couche Et par exemple pour les minerais de fer C'est 512 Et là ça veut dire qu'en coup il y a deux couches Donc pour voir j'ai répété ce principe Et comme pouvoir du coup je l'ai fait Donc en coup j'ai fait une couche de diams Une couche d'émeraudes Une couche de gold Une couche de lapis Deux couches de fer Deux couches dans la zone Et comme pouvoir en fait ça rend plutôt mal Donc en gros le principe c'est que par exemple Si justement j'ai des blocs d'émeraudes Je les poserai jusqu'ici De façon que ce soit vraiment bien aligné Et qu'on soit pas perdu au niveau des blocs par chunk En fait c'est pour vraiment optimiser Les blocs sur notre yes Et du coup bien comme pouvoir on est quand même déjà pas mal au gré On est passé au level 3860 Donc franchement c'est plutôt nickel On a pris pas loin de 1000 levels sur notre yes Franchement c'est quand même plutôt cool Et du coup je vous avais dit aussi Que je vous avais informé de netherworks Le problème c'est que j'ai pas de challenge Où il faut poser des blocs de virginizer Du coup bah je pense que je poserai les blocs de virginizer Seulement quand j'ai challenge Puisque sinon c'est un peu un gâché je trouve Car vu que c'est un peu chiant à farmer Je préfère les économiser pour en même temps Ça fasse le level yes Et en plus ça me fait un challenge Du coup bien écoutez je pense que c'est déjà la fin de cette vidéo On a quand même fait des levels yes c'est plutôt cool Et du coup il y a un petit concours sur la vidéo Donc encore une fois il y a 500 crédits à gagner Pour participer c'est très très simple Tu likes, tu t'abonnes et tu commentes En mettant ton pseudo link game N'hésite pas aussi à me follow sur Twitch Et à rejoindre mon service card qui est dans les description de la vidéo Donc encore une fois le gagnant dans la dernière vidéo Donc de la clé épique Et bien c'est simplement The Elf Gaming Donc écoute j'ai déjà toi Et j'espère que tu vas avoir un bon lot Et du coup bah si je tourne cette partie là de la vidéo Un peu temps après ce qu'on va y voir Et du coup comme vous pouvez voir J'ai un petit peu gradé au niveau de mes levels yes Car comme vous pouvez voir je suis passé level 4130 Et on est en rang 132 Franchement c'est plutôt pas mal Et du coup je vous dis salut tout le monde c'est Tobo Et bien à la semaine prochaine